Généralement au même endroit. Mais quand on doit entreprendre un grand voyage, il faut traverser le pays par exemple, à ce moment-là, on prend la diligence. La diligence, c'est l'ancêtre de nos transports en commun. Mac Lesgy, qui a revêtu le costume d'un bourgeois dans sa demeure de Normandie, va l'expérimenter. Et c'est en voiture à cheval que l'historienne Marjolaine Boutet vient à se rencontre. Marjolaine, il faut absolument qu'on aille à Paris. Écoutez, montez en voiture, on y sera dans deux jours. Comment ça, de la Normandie jusqu'à Paris ? Deux jours, c'est très très long. Oui, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer très vite. Le 19e siècle est un siècle de transformation incroyable. C'est la naissance de la France moderne. Venez, je vous emmène. Au début du 19e siècle, la vitesse de ces transports à cheval ne dépasse pas les 15 km heure. Marjolaine, pourquoi est-ce qu'à l'époque, les voyages sont aussi lents ? Eh bien, parce que vous le voyez, on est tracté par des chevaux qui se fatiguent vite. Il faut les changer environ tous les 15 à 20 km. Ça veut dire que tous les 15 à 20 km, il y a l'ancêtre des stations-essence, des relais où on pose des chevaux, on en prend d'autres ? Ça s'appelle des relais de poste, effectivement, et ça sillonne toutes les grandes routes de France. On n'a pas, comme aujourd'hui, des routes bitumées ou des routes pavées. On circule sur des routes qui sont la plupart du temps en terre battue. Ça veut dire que l'hiver, les routes sont détrempées, les roues s'embourbent, les chevaux ont du mal à avancer. Et donc, les trajets en sont d'autant plus ralentis. On est embourbés ! On peut leur descendre, messieurs et dames. Allez, allez, allez ! Il y a beaucoup de poussière. On prévoit d'ailleurs des tenues de voyage particulières et notamment des caches-poussières qu'on met par-dessus ces vêtements parce qu'on sait que ça va être long et que quand on arrivera, on sera sale et fatigué. Ces transports en commun de l'époque ont beau être inconfortables et risqués, ils ne sont réservés qu'aux plus riches. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans mon modeste hotel. Effectuer un Paris-Lien coûte l'équivalent de 800 euros. Un prix inabordable pour la majorité des Français. J'imagine que les gens voyagent pas beaucoup. De ce point de vue-là, la France n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque de Louis XIV et même avant. La France reste un pays essentiellement agricole, enclavé, où les Français connaissent peu de choses en dehors de leur village et de ses environs. Et c'est ça qui va changer dans le courant du XIXe siècle. Ça va être une vraie révolution. Les premiers bouleversements commencent lorsque le roi Charles X doit quitter précipitamment le trône après seulement six ans de règne. Merci.